Au secours ! Au secours ! Que se passe-t-il encore ? Milou ! Milou ! Attachez-le ! Milou, reste ici ! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Mais tu as vu dans quel état tu l'as mis ? Allez, va dans la cabine. Tout de suite. Et tiens, t'es tranquille, hein ? C'est curieux tout de même. Milou n'attaque pas sans raison. Aurait-il des ennemis à bord ? Tiens, Milou n'est pas dans la cabine. Mon Dieu ! Pas de doute, c'est un tampon vivé de chloroforme. On a enlevé Milou ! Milou ! Milou ! Milou ! Milou ! Oh ! Ce sac l'esté d'une pierre ! Milou ! Milou ! C'est bien ce que je pensais, drogué ! Oh ! Oh ! Par terre ! Mais que faites-vous par terre, vous ? C'est bien vous que Milou attaquez tout à l'heure ! Misérable ! Vous vouliez le noyer, hein ? Noyer votre chien ? Quel chien ? Chien d'or ! Danton ! Danton ! Danton et Robespierre ! Pas mal, hein ? C'est pas tout ! Tout un canon ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Il a perdu la raison ! Allons, relevez-vous et venez avec moi ! Je vais vous conduire à l'infirmerie ! Ça brise-t-il dans ce yacht ? Bientôt ! Bon ! Bonjour ! Maintenant que Milou est revenu à lui, il faut que je retrouve les deux inséparables ! Dupont ! Dupont ! Il faut être emporté par une lame ! Dupont ! Dupont ! Dupont ! Ici, chef ! Dans le canon de sauvetage ! Méni ! Si nous vous avons réservé une place comme ça, nous ne serons pas prêts lorsque le bateau fera l'aufrage ! Mais descendez tous les deux, la radio est meilleure ! La tempête va se calmer, nous serons bientôt dans le port de Remrad au Remed ! Remrad ? Remed ? Oui ! Nous descendons ! Enfin, nous voici à Remra ! Après la tempête d'hier, c'est pas trop tôt ! En effet ! Tiens ! Une vedade se dirige vers nous ! La police s'enlève ! Oui, je reconnais son pavillon ! Évidemment ! La surveillance est renforcée, vu la situation internationale et la tension qui règne dans le pays ! Je vais accueillir ces messieurs ! Police militaire ! Nous avons ordre de perquisitionné à bord ! Bien ! Allez-y ! Je n'ai pas besoin de plus de perquisition ! Je n'ai pas besoin de plus de perquisition ! Je n'ai pas besoin de plus de perquisition ! Je n'ai pas besoin de plus de perquisition ! Entrez ! Police militaire ! Nous allons fouiller votre cabine ! Bien bien fait ! Qu'y a-t-il? On ne vous avait pas menti, ce porte-manteau était truqué. Truqué? Non, mais je n'y comprends rien. Suivez-vous. Ces documents étaient dans la cabine de l'opérateur radio, lieutenant. Donnez-moi ça. Non, mais je... Silence, monsieur Chibab. Ah ah, très intéressant, ça. Livraison d'armes au Sheikh Babelkir. Non, mais je vous assure, lieutenant, je ne comprends pas. Taisez-vous. Mais c'est nous. Mais c'est nous, gros frère. Ça a pris stylé, Dupont. Non, mais les sujets, nous, nous sommes de la police. Et ça vous coûtera cher. Ah ah, je dirais même plus, c'est vrai, ça vous coûte cher. Qu'avez-vous trouvé dans leur bagage, rascales ? C'est la cocaïne, et ils prétendent qu'ils sont de la police. Mais notre bonne foi a été surpris, Juliette. Oui. C'est un agent de l'intelligence service qui nous a confié ce paquet en nous disant qu'il contenait des documents secrets. Oui. Et qu'est-il devenu, cet individu ? Il est à bord, lieutenant. Non seulement, il paraît qu'il est devenu subitement fou. Embarquez-moi, c'est un roi gaillard. Ils seront interrogés par les services spéciaux. Mais j'en vais pas là, mais qui vous savez ? Exécution ! Qui c'est ces deux bons hommes déguisés en marins ? Deux trafiquants de drogue, paraît-il. Mais le petit devant eux était chargé d'une importante mission auprès de Bab el-Hir. C'est bien, va maintenant. Il faut prévenir tout de suite, chère Bab el-Hir. J'arrive de Hamcha, puissant chère. J'ai appris que la police de l'Hir venait d'arrêter un jeune Romé. Et alors ? Un de ces gardes, qui est des nôtres, m'a confié qu'on avait saisi sur le prisonnier des documents établissant qu'il venait annoncer un important convoi d'armes. Il faut faire évader ce jeune Romé. Je vais me l'amener ici. Va ! T'as tes ordres, puissant chère. Nous avons vérifié vos papiers. Ils sont en ordre. Vous êtes libres. Ah bon, ah bon. Et notre ami Tintin ? Votre ami ? Eh bien, au moment où on l'a amené ici, des partisans de Bab el-Hir l'ont enlevé. Oh ! Et allez le retrouver maintenant. Ses opposants sont insaisissables. Mais pourtant, il y a une prime de 2000 livres qui nous indiquera le repère de leur chef. Une prime de 2000 livres ? Parfaitement. Dans huit jours, nous vous amènerons souvent les pires, pieds et poings liés. Eh bien, qu'à là soit votre guide. Bon, allons-y, dis-moi. Je te suis. Voilà le jeune Romy que les partisans ont libéré, puissant chère. Milou. Sois le bienvenu, jeune étranger. Et béni sois-tu d'avoir embrassé notre noble cause. Alors, quand arrivent ces armes ? Quelles armes ? Mais enfin, tu venais bien m'annoncer un envoi d'armes et de munitions ? Moi ? Mais pas du tout, puissant chèque. Mais alors toi, tu m'as menti, fils de chien ! Oh non, puissant chère, c'est ce qu'un des gardes m'avait dit. Je te le jure, Oulalade. Non, il dit la vérité. On a effectivement trouvé des documents dans ma cabine, mais il ne m'appartenait pas. Tout ça, c'est une ruse pour découvrir ma retraite. Mais puisque... Et tu t'imagines que je vais te laisser repartir ? Pour que tu nous dénonces à la femme Benkali chez Zab ? Mais je n'en... Jamais ! Tu resteras ici, prisonnier. Qu'on le ligote, et qu'on le tienne sous bonne garde. Le petit chocir ! Un avion de l'émir survoule le camp ! Le chien ! Malédiction ! Là, là ! On va en main ! On va en main ! On va en main ! Nous levons le camp ! Demain, nous serons en sécurité dans la montagne. Quant à toi, Romy, tu viens avec nous. Tu nous serviras d'otage. Sceller les chevaux ! On s'en va, vite ! On s'en va, vite ! La vie peut revenir ! Vite, vite ! En fond ! Dis-donc, es-tu certain d'être dans la bonne direction ? Non, mais tout à fait certain. D'ailleurs, c'est très simple, on vous a dit. C'est tout droit. Bah, tu as raison. Les paniers là-bas, c'est le premier puits que nous m'ont rencontrer. C'est un vrai palmier, cette fois. Mais je dirais même plus. Je meurs de soif. Allah est grand. Là-bas, le puits de Birambique puisse en chier. Tu as raison. Par devant. De l'eau, enfin de l'eau. Le puits de Birambique... Alors ? Le puits est à sec. Il faut continuer. Plus d'eau ? Plus d'eau ? Oh, je n'en fuit plus. Oh, le prisonnier s'est évanoui. Eh bien, détache-le. Et qu'on l'abandonne. En route ! Oh, ma tête ! Oh, mais qu'en est-il arrivé ? Ah oui, les Arabes. Un marché puissant. Le puits à sec. Mon brave Milou, ils nous ont abandonnés. Il va falloir marcher, marcher, marcher. Milou, là-bas, regarde, je ne rêve pas. C'est un pipeline. Ce sont des palmiers. Milou, mais c'est une oasis. Nous sommes sauvés, Milou. Oh, pourvu que ce ne soit pas un mirage. Non. C'est de l'eau. Milou, c'est de l'eau. Sauvez, Milou. C'est bon. C'est bon. Eh, Milou, regarde là-haut. Ce sont des dates. Nous allons pouvoir manger, Milou. Ah oui, mais je sais que pour toi, ça ne vaut pas un gigot, mais tu t'y feras. Ah oui, je sais que pour toi, Milou, tu es gelé. Ah oui, la nuit est glaciale. Impossible de fermer l'œil. Oh, regarde, des cavaliers. En pleine nuit, c'est curieux. Armel, tu garderas les chevaux. Vous deux avec moi. Cette voix, ou l'ai-je entendu ? Ils s'approchent du pipeline. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, ils s'en font sauter le pipeline. En selle, vite ! L'alerte va être donnée. Mais cette voix, cette voix, je la connais. Tiens, un cavalier est en train de réparer son étrier. Il faut tenter le tout pour le tout avant qu'il ne rejoigne les autres. Je dois le neutraliser et prendre sa place. Allons-y. Le jour se lève, séparons-nous ici. Ainsi, nous brûlerons les pistes. Armède seul m'accompagnera. Armède, garde mon cheval pendant quelques instants. Je reviens tout de suite. Que va-t-il faire derrière ces rochers ? Suivons-le discrètement. Par exemple, il enlève sa gandoura et son chèche. C'est le docteur Muller. Tiens. Pourquoi fait-il le tour derrière les rochers ? Je ne le vois plus. Tiens ! Pauvre Armède ! Mais ce n'est pas Armède. Oh ! Tintin ! Le tourisme, c'est le fait. On voit fait face d'ouvertures. On voit que tu veux faire face d'ouverture.